La diachonie c'est un mot grec qui veut dire le service communautaire de la charité. C'est la réponse de la communauté croyante à l'appel de Jésus qui, après avoir lavé les pieds de ses disciples, nous redit à tous, c'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Mgr Barthes rêvait de mettre en oeuvre la vocation d'une église servante et pauvre dans son diocèse. Et nous étions quelques jeunes collégiens, avoir découvert dans un quartier très pauvre l'aspiration, la demande de ces familles à être reconnues comme des citoyens et des croyants dans l'église. Le premier pas, ça a été des rencontres fraternelles. Nous nous réunissions plusieurs fois par mois en rassemblant les personnes que nous avions connues dans les quartiers pauvres de Toulon pour un temps de fraternité, un repas tout simple, des activités de loisirs. Et en fin de journée, le dimanche, nous prenions ensemble un temps de prière. A l'occasion de ce temps de prière, beaucoup échangeaient des nouvelles, des membres de leur famille qui étaient à l'hôpital ou en prison, des difficultés de la ville. Et ces dimanches fraternels ont été finalement le creuset de l'histoire de la diaconie. Dans certaines paroisses, à travers le réseau de la Fraternité Saint-Laurent, la diaconie est née dans un climat de convivialité, de fraternité avec les plus pauvres, sans programme pré-établi. La maison de Providence, c'est une maison qui est construite il y a un an à peu près. Les locataires sont dedans, ça fait un an. Il y a 60 appartements. Dedans, il y a le centre départemental de l'UDV, Union Diaconale du Var. Il y a des logements aussi pour le diocèse, là où il y a des prêtres, une communauté de religieuses et des voisins. Et il y a aussi l'association Les Amis de Jéricho. Nous, en tant que soeurs du Bon Pasteur, on a été appelé à vivre dans cette maison ici. Notre mission, c'est la miséricorde en tant que soeurs du Bon Pasteur. Et le but, c'est vivre notre charisme auprès de cette population. Les voisins, les Amis de Jéricho, qui sont des accueils du jour, les SDF, et aussi le centre départemental. Et le but de cette cohabitation, c'est faire le lien entre les Amis de Jéricho, les voisins, et le diocèse, et aussi le quartier, la paroisse, qui se vit paisiblement avec un esprit fraternel. Pour exister dans l'espace de la société civile, dans le contexte français de la laïcité, il était important pour l'Église de se doter d'outils tels que les outils associatifs. Et nous avons créé une multitude d'associations type loi 1901 qui nous permettaient non seulement de mettre en œuvre des projets concrets tels que des restaurants sociaux, des foyers d'hébergement, des centres de soins. Mais nous avons découvert aussi que ce milieu associatif était comme un parvis de l'Église. Ça permettait de rencontrer des personnes qui ne partageaient pas totalement la foi de l'Église. Des gens qui n'étaient pas des cathos montains, mais qui acceptaient de s'associer à un projet de l'Église parce qu'ils étaient touchés par cette charité, par cette attention aux plus souffrants, aux plus fragiles. Et finalement, la vie associative de la diaconie est devenue non seulement une façon pour l'Église d'avoir, on pourrait dire, un bras séculier concret dans la pastorale sociale, mais c'est devenu aussi une sorte de parvis, de rencontres, de lieux de compagnonnage avec des non-chrétiens, avec des agnostiques, qui ont trouvé dans cet espace ecclésial de la diaconie un chemin pour avancer ensemble. La Fragilité Saint-Laurent La Fragilité Saint-Laurent, c'est une association de fidèles, de prêts, de laïcs, qui ont à cœur que les pauvres, les gens en fragilité et toutes leurs plans dans l'Église. C'est l'animation spirituelle de cette diaconie qui se passe par des partages des paroles, par des voyages de l'espérance, par des temps de convivialité, par une façon d'être et de vivre en fraternité, tout simplement, à l'image de Laurent qui a compris que l'épouse est le trésor de l'Église et qui ne cessait d'augmenter. Donc voilà, c'est ça un peu la Fraternité Saint-Laurent. Moi j'y ai trouvé toute ma place et puis je rends grâce pour ces espaces de vie qui permettent que chacun soit reconnu et aimé personnellement. Le salut apporté par le Christ serviteur, ça dépasse toujours nos frontières. Et l'Esprit Saint nous conduit toujours à trouver des frères et des sœurs, pas toujours dans l'univers où on l'attendait. Du coup, la diaconie est devenue sans cesse une invitation à vivre hors frontières. La diaconie est comme aussi la manière pour l'Église de retrouver son cœur, mais son cœur est parfois au-delà d'elle-même. En ce sens, les pauvres sont nos maîtres, comme le disait Saint Vincent de Paul. Et il y a un magistère, non seulement des pauvres, comme il y a un magistère de l'Église et aussi un magistère de la Parole de Dieu. Donc la diaconie, elle s'est développée en essayant de suivre ces trois magistères. Celui des pauvres, celui de l'institution ecclésiale et celui de la Parole de Dieu. Et ça a permis finalement une variété d'initiatives. Et tout ça, c'est un foisonnement qui nous réjouit et qui nous permet de dire avec le psaume que les pauvres m'entendent et soient en fête. La naissance du groupe, ça s'est passé il y a un peu plus de deux ans. Moi, j'avais fait un stage national au niveau avec clown parfois, avec Philippe Rousseau, qui est un clown professionnel et qui a eu l'idée de pourquoi pas faire passer l'Évangile en clown. J'ai revenu au sein de la Fraternité Saint Laurent, j'ai commencé à faire le clown. Et puis petit à petit, il y a des gens qui sont venus, qui m'ont dit nous, on aimerait aussi faire le clown, t'accompagner. Et puis bon, on a été comme ça une douzaine à partir à l'aventure. Alors au début, les gens, ils ont un peu peur parce que le clown, on a peur que ça se moque, on a peur qu'il soit ridicule. Alors que non, le clown, c'est l'être qui est naïf, qui prend les choses comme elles viennent et qui a ses propres fragilités. Parce qu'on a un groupe quand même où on a tous nos fragilités, puis nos merveilles aussi, mais bon. Et puis on arrive à faire passer l'Évangile avec eux, parce qu'on a tous la foi. Et on arrive à faire passer ce qu'on a envie de faire passer, le message, l'Évangile. L'attention aux plus fragiles, aux plus pauvres, ça nous rend crédibles. Et nous avons été amenés au fil des années à travailler avec ces partenaires. C'est une manière de mettre en œuvre la doctrine sociale de l'Église, notamment la conception du bien commun, de la destination universelle, du sens de la personne, du sens de la famille. Donc concrètement, les réalités que nous avons mises en œuvre, telles qu'un restaurant social ou un foyer d'hébergement ou un SAMU social, tout cela parfois ressemble à des délégations de services publics. Alors nous nous posons comme des partenaires et non pas comme des prestataires de services. Être des partenaires, c'est redire que nous sommes dans une société laïque, où l'État, lui, est neutre, mais la société, elle, elle est multi-convictionnelle, multi-religieuse. Donc c'est une posture où l'Église rappelle qu'elle est experte en humanité. Pour le rappeler, il faut qu'elle le prouve. Et si elle arrive à le prouver et à le démontrer, et qu'elle n'est pas là comme donneuse de leçons, elle est tout de suite reconnue comme un partenaire. CAIRE est une association spécialisée dans l'accès à la culture pour des personnes en grande précarité. Alors moi, je participe dans l'association CAIRE sur deux activités. La première, c'est la musique. En fait, je fais partie d'un groupe de musique qui répète le mardi, tous les mardis soirs. Donc on s'appelle les musiciens de CAIRE. Et puis donc la deuxième activité que j'ai à CAIRE, c'est donc cette préparation d'une pièce de théâtre qu'on va jouer à Diakonia 2013. Moi, je suis Véronique Martin et donc je suis metteur en scène à CAIRE. Voilà, et puis donc un petit peu coordinatrice des projets sur l'association. Donc CAIRE, en fait, c'est une association qui fait partie de la Diakonie, voilà, qu'on a créée il y a un peu plus de 12 ans. Voilà, pour être vraiment un lieu, un espace vraiment voué à l'expression artistique et à l'accès à la culture pour tous. Et en particulier pour ceux qui, bien sûr, y ont difficilement accès. CAIRE, ça veut dire « réjouis-toi » en grec. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de vivre dans cet espace-là à travers ces ateliers. C'est un lieu qui réunit des gens bien divers, divers et variés. Il y a vraiment tout style, enfin toutes sortes de personnes, des différents milieux, voilà. Donc c'est ça qui fait aussi la richesse de cet endroit. On est vraiment dans cet état d'esprit d'être un lieu de partage, d'échange, de rencontre à travers la pratique artistique. Partager ensemble à travers l'art pour s'exprimer, se rencontrer et échanger, tel est l'objectif de CAIRE. L'esprit de la diachonie, le commandement de Jésus « aimez-vous les uns les autres », on sait tous déjà que dans notre expérience personnelle, dans nos parcours individuels, c'est jamais gagné. Et que pour chacun d'entre nous, dans nos expériences concrètes, on est sans arrêt en conversion permanente. On a la chance d'avoir beaucoup de chrétiens, de croyants, de consacrés qui sont sur le terrain dans les associations. C'est important de ne jamais être en situation de pouvoir mais de service. J'ai ce bonheur d'être témoin, soit chez les plus pauvres, soit chez les salariés, soit chez les bénévoles, soit les consacrés, que ce souffle reste permanent. Alors après, c'est un gros défi. Nous avons expérimenté la phrase du psaume « La pierre rejetée des bâtisseurs est devenue la pierre d'angle ». Nous avons compris que cette pierre rejetée, c'était non seulement le Christ, mais aussi tous ceux dont on ne voulait pas dans les projets de construction de la cité, de démocratie et d'organisation du vivre ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada ...